L'assautisme, l'erreur, le péché, la lésine, occupe nos esprits et travaille nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mondiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vile pleure laver toutes nos tâches. Sur l'oreille du mal, c'est Satan qui berce longement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tire les fils qui nous remuent, aux objets répugnants nous trouvons des appâts, chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent, ainsi qu'un débauché pauvre qui baisent et mangent, le saint martyrisé du antique catin, nous voulons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille range. Serrés, fourmillant comme un million d'ellementes, dont nos cerveaux ribottent un peuple de démons, et quand nous respirons la mort dont nos poumons descendent, fleuve invisible avec des sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins, le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres clapissants hurlant, grognant, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un de plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoi qu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri. Il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un baillement avaler le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son bouca. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, non semblable, mon frère.